3, 2, 1, fornée ! Joyeux papa, heureux pilote, la vie rêvée de Loïc Minodier. A 32 ans, la Véronée multiplie les épreuves et les kilomètres. Début janvier, 9000 à parcourir en 12 étapes pour une plongée surprise au cœur de l'Arabie Saoudite, son cinquième Dakar. C'est le premier gros événement qui va avoir lieu dans ce pays-là. Donc nouveau terrain de jeu pour tout le monde, nouveau désert à découvrir, nouveau roadbook, enfin tout va être différent, donc remise à niveau à zéro pour tout le monde. 170 motards sur la ligne de départ, il faudra faire sa place. Pour cela, entraînement intensif obligatoire et en marge des séances, quelques activités sportives hors normes. Cascadeur pour le cinéma, ça ne s'invente pas. Il faut réussir, on va dire, un peu du premier coup l'action qu'on nous demande. Donc c'était rigolo et c'est des expériences sympas qui, grâce à ce que j'ai pu faire dans le milieu de la manteau, m'ont ouvert des portes et au jour d'aujourd'hui me fait profiter des expériences sympas. Donc voilà, le tonneau avec le véhicule. Éviter la casse pour ce Dakar, l'objectif est clair. Loïc, 23e l'an passé, vise un meilleur classement et surtout un moral d'acier. C'est une chose qui n'est pas évidente sur le Dakar parce que les journées sont longues. Le temps de repos, il est très court. Donc il faut arriver à trouver ces petits moments de plaisir qui vont nous aider à passer les moments difficiles. Parce que dans un Dakar, quoi qu'il arrive, il y a des bons et des très mauvais moments. Départ le 5 janvier pour 12 jours de folie, loin de l'Aveyron. Loïc s'en réjouit d'avance, confiant et surtout bien encouragé.